Musique Je suis Étienne Tornier, je suis responsable des collections au Musée des Arts Décoratifs et du Design ici à Bordeaux, responsable des collections 19e, 21e et pour cette exposition, je suis commissaire associé avec Pierre Ponant. Pierre Ponant, il est historien du graphisme et il est aussi collectionneur et c'est donc à partir de sa collection et vraiment en voyant sa collection que l'on a choisi pour la première fois ici au Musée d'exposer du graphisme et de montrer au public bordelais et on espère élargi du graphisme. Alors pas n'importe quel graphisme puisqu'il s'agit de livres de chèques et de revues de chèques des années 20-30 donc quelque chose d'assez précis a priori mais en fait on se rend compte en regardant ces ouvrages qu'on expose ici que ça soulève plein de questions assez générales concernant le graphisme. Donc c'est essentiellement des couvertures de livres, des couvertures de magazines, parfois des intérieurs de livres et de magazines que l'on montre mais pas seulement, donc il y a la collection qui est présentée dans tout l'espace d'exposition au rez-de-chaussée et à l'étage mais il y a aussi énormément de prêts qui ont été faits au Musée des Arts Décoratifs de Prague et à la Galerie Morave de Burneau. Dans cette exposition vous allez découvrir beaucoup de choses, beaucoup de noms inconnus mais qui à la fin de l'exposition vous allez voir que vous les connaîtrez par cœur et que vous les reconnaîtrez même donc Karel Taïgue, Adolf Hoffmeister, Ladislav Sutna, des gens qui ont en fait énormément marqué les avant-gardes, donc l'art chèque du début des années 20 jusqu'à la fin des années 30 mais en fait on s'intéresse à ces personnalités jusque dans les années 50-60. Je m'appelle Pierre Ponant, je suis historien du graphisme, je suis enseignant donc je suis professeur à l'école des beaux-arts de Bordeaux et où j'enseigne l'histoire du design graphique et puis je suis aussi professeur à l'école cantonale d'art de Lausanne où j'enseigne aussi l'histoire du design graphique, c'est mon territoire de compétence. Et puis pendant de nombreuses années j'ai été, je le suis toujours en plus ou moins parce que pour l'exposition c'est un peu ça que je suis commissaire associé donc je suis ce qu'on dit, comme on le nomme en anglais, freelance curator, ça c'est donc curateur indépendant où j'ai organisé pas mal d'expositions un peu partout dans le monde et à une certaine époque je suis allé beaucoup dans les pays de l'Est, enfin en Europe centrale plus exactement. Donc j'ai monté pas mal d'expositions qui faisaient la promotion de la création graphique française, la jeune création graphique française, c'était dans les années 80, 80-90 et j'ai organisé pas mal d'expositions à la fois à Berlin-Est à l'époque, il y avait encore le mur, en Pologne, en Tchécoslovaquie, en ex-Tchécoslovaquie, en ex-Yougoslavie et puis après j'ai continué, après la chute du mur où j'ai monté des expositions en Roumanie, en Bulgarie donc c'est des expositions qui montraient de la création contemporaine française mais ça a été pour moi l'occasion aussi, tout ce travail, il a été l'occasion de rencontrer des artistes des artistes du loco, avec lesquels j'ai monté aussi en retour pas mal d'opérations et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qu'il fallait rencontrer donc qui souvent étaient un peu dans la mouvance un peu dissidente à l'époque et qui m'ont fait, qui m'ont servi de, disons de guide en quelque sorte dans un milieu artistique que je connaissais pas trop et là c'est là où j'ai vu qu'il y avait aussi encore un héritage de toutes les années d'avant-garde, des années 20-30 qui était assez présent et si les artistes là-bas n'ont pas, comment dire, voulu reprendre là où ça s'était arrêté mais il y avait quand même un état d'esprit dans leurs installations, dans leurs pratiques de mémoire, enfin de reprendre quand même quelques éléments de ce qui avait été brisé par tous les totalitarismes dans les années, après les années 30 quoi, fin des années 30 et toutes les années de guerre. Ça m'a amené à m'intéresser aussi à cette période et puis j'ai trouvé des livres comme ça tout à fait pas hasard parce que c'est toujours pareil, c'est à la fois le hasard mais j'y crois pas trop, on est motivé par quelque chose qu'on connaît peut-être pas très bien et bon moi ça s'est passé par le livre, parce que c'est quelque chose que je connais véritablement bien depuis des années parce que j'ai commencé à me passionner par ça assez jeune et donc j'ai constitué au fil des années une bibliothèque assez conséquente d'ouvrages, d'abord des ouvrages contemporains et puis des ouvrages beaucoup plus anciens parce qu'il fallait avoir un petit peu plus d'argent pour pouvoir s'acheter des ouvrages un peu plus anciens et donc j'ai constitué une collection de livres dont la plus grosse partie et c'est un fonds de livres tchèques qui est plus important mais j'ai aussi des livres des livres russes, polonais, donc de la serbe, enfin bref de tous ces pays là j'ai aussi des futuristes italiens donc qui sont des livres qui relatent un petit peu ces années les années 20-30 qui sont pour moi des années assez fortes en matière de visuel Musique 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 ...